Info, News, Valvo Info, News, Valvo Info, News, Valvo Info, News, Valvo Nous avons 11 chambres totales 3 types de chambres On a la chambre standard La suite junior Et la suite senior Pour les spécificités On fera une visite de chambre un peu plus tard Comme ça vous verrez les différences Entre les 3 types de chambres Qu'est-ce qui vous différencie Par rapport au centre hôtel ? Qu'est-ce qui nous différencie ? Alors on va essayer de ne pas être préventueux Nous on est un tout petit hôtel Donc il y a le côté familial Il y a le côté Enfin tout le monde se connait ici Donc nos clients qui commencent à être fidèles C'est comme à la maison On essaye de faire un service particulier En fonction des besoins de nos clients S'ils ont besoin qu'on aille faire leur course pour eux On va faire leur course pour eux Comme je dis souvent à mes clients Si vous avez besoin de quoi que ce soit Demandez-le nous Si on ne sait pas faire On cherche à faire Et si vraiment on ne sait pas faire On s'en excusera Mais pour l'instant On ne peut pas encore arriver La localisation de l'hôtel Est-ce que sa situation géographique Ça fait que le prix est en CLV ? Quand on est, il faut le savoir Dans l'un des meilleurs quartiers de la ville On est en centre-ville À proximité des lieux de fête Des bons restaurants Des administrations Ce qui fait que déjà nous Notre loyer est élevé Donc effectivement le tarif est On va dire un peu au-dessus de la norme Mais quand on regarde le rapport qualité-prix Parce qu'il faut savoir aussi Les filles, Katana Le transport Prend beaucoup, beaucoup de temps Donc si vous avez des choses À faire en centre-ville Il faut vraiment être en centre-ville Et on a un très bon rapport qualité-prix On dit souvent que Je veux dire les investisseurs Ils se plaignent que le climat Des investissements en Matagascar Ce n'est pas vraiment très favorable Est-ce que vous subissez aussi Vous avez aussi l'impression Que c'est le cas ? Alors depuis les élections Il y a un net regain de travail Donc ça c'est positif Maintenant Non je ne suis pas très d'accord avec ça On peut quand même travailler Même si ce n'est pas facile pour le moment Mais où est-ce que ça s'assure ? Ça c'est une question Si vous avez la réponse donnée à moi Non On peut travailler D'ailleurs si vous avez à investir C'est le moment Parce que le niveau d'affaires Est en train de vraiment augmenter Selon vous Est-ce que le secteur touristique Est déjà saturé Ou bien c'est encore Je ne suis pas saturé du tout Le pays a tellement de choses à offrir Les Maïgas ont tellement de choses à offrir Les Maïgas sont un peuple Très très accueillant Maintenant il faut donner le temps Pour développer des infrastructures Permettant aux touristes De se déplacer vraiment facilement dans le pays Parce que ça c'est quand même Un des problèmes principaux C'est le transport entre les villes Entre les régions Mais même ça Il y a le petit côté aventure Qui pour nous européens Quand on arrive dans ce genre de pays C'est assez fantastique On retrouve très peu ailleurs D'accord On va terminer notre petite entrevue Un petit message à nos auditeurs Et à nos téléspectateurs Pour nous inviter à venir Passer un séjour Comme je vous dis Comme je viens juste de vous le dire Madagascar est un pays très très riche En culture En possibilité de Enfin il y a tous les types de tourisme à faire Si vous voulez découvrir un pays extraordinaire Si vous voulez faire du sport Si vous voulez faire du tourisme culturel Tout est possible Avec un peuple qui est très très attaillant Dès que vous sortez des grandes villes Si vous avez le moindre souci Demandez au Madagascar Ils font tout pour vous aider Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada